C'est la solidarité, c'est les couleurs, c'est la chaleur. Moi je suis très heureuse d'être là parce qu'un salon qui est ouvert enfin, on a un salon qui permet de rassembler, qui permet de se rencontrer avec évidemment les distanciations sociales, vous avez tous le masque, c'est important aussi dans cette période où on a besoin aussi de chaleur humaine. Donc merci à vous d'être aussi présents et merci surtout à Babette de Rosière qui a pu créer ce salon avec vraiment toutes les couleurs et la chaleur. Les deux miens et les tomiens me parlent, on vous adore, on vous aime et merci infiniment pour votre présence aussi nombreuse ici dans les moments difficiles que nous avons connus depuis deux ans. Donc comme l'a rappelé Babette, Valérie a été avec nous, avec vous, avec les masques, les envois des masques. Ça n'a pas été facile, elle s'était battue pour pouvoir les commander, pour pouvoir les récupérer parce que c'était la guerre sur les tarmacs. Donc elle a tout fait pour que vous puissiez, que nous puissions avoir des masques pour nous protéger. Merci Valérie, merci pour tout ce que tu fais pour nous, merci infiniment et bonne journée. J'appelle le président de la CCI qui est de passage, je ne le vois plus, M. Vial Collet, il est où ? Il nous a quitté, vous avez vu les hommes ? Nous on arrive ici, on est des femmes, ça y est, il s'en va, on ne sait pas où il est. En attendant, merci beaucoup de votre attention, on va vous laisser avec la musique, le podium, pour vous éclater. N'oubliez pas d'aller voir les exposants qui sont venus exprès pour vous, ça n'a pas été simple. Tout le monde me disait qu'il fallait absolument annuler le salon. Moi j'ai refusé d'annuler mon salon. J'ai dit quoi qu'il arrive, quoi que ça me coûte, je monte mon salon parce que c'est la vie de l'outre-mer que je défends, c'est la culture de l'outre-mer que je défends et je continuerai à le faire. En tout cas, bon salon, éclatez-vous, même si la période est un peu compliquée, mais en tout cas c'est pour vous que je fais le salon. C'est pour votre bonheur, pour que vous puissiez être en outre-mer en hiver, au mois de janvier. Et c'est pour ça, le soleil brille ici, regardez, il y a le soleil partout. Je salue M. le maire de Molle, qui est le maire de ma commune, qui est là. Je salue aussi mon époux, vous savez lui, c'est le bouche de Molle, il prend tous les coups, mais il est toujours là. Merci à vous. Merci beaucoup, vous pouvez être avec la délégation. Salut à tous, aujourd'hui nous allons constater la virtuosité de ce salon, cette septième édition du salon Gastronomie des Outre-mer et de la cuisine du monde. Alors la septième édition de la gastronomie des Outre-mer et des cuisines du monde, ça fait cinq fois que j'ai participé, je trouve que c'est bien. Malgré le Covid, vous voyez, il y a du monde quand même, il y a du monde. C'est un beau salon et je félicite Mme Babette Desrosières qui organise ces salons pour mettre en avant la cuisine du monde. Est-ce que les techniques de préparation pour vous ont été révolutionnées ? La préparation, ça a été très dur. Comme je vous ai dit, je vais parler un peu en créole parce que c'est Saveur Crayole 509, je représente Haïti. Oui, préparation, c'est un peu dur. Il y a beaucoup de manutention, comme j'ai dit tout le temps, il faut aimer la cuisine, il faut aimer, il y a beaucoup de travail. Et surtout quand on travaille sur un salon ou les salons, il y a beaucoup de manutention, c'est du boulot. Est-ce que la gastronomie contribue à une bonne alimentation pour la santé ? Oui, bien sûr, bien sûr. Surtout la cuisine haïtienne, c'est une cuisine vraiment vaste, très riche. Quand je dis riche, bon, calories, bien sûr, mais on peut maîtriser. Vraiment, on peut, par exemple, j'ai revisité la cuisine haïtienne comme mes confrères. Vous voyez, je ne suis pas la seule chef. Il y a d'autres chefs haïtiens en France qui font la même chose, qui mettent vraiment en avant. Mais la cuisine haïtienne, c'est vraiment une cuisine riche. Et que pensez-vous de cette phrase ? 5 fruits, 5 légumes pour une bonne santé ? Une bonne santé, fruits et légumes. Il faut manger beaucoup de fruits et légumes pour avoir une bonne santé. Tous les jours, 7 jours. Que représente le bio pour vous ? Le bio, si on trouve le bio, c'est beaucoup de choses. Parce que, bon, voilà, je ne vais pas... Bio, ça représente beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas de produits chimiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, la vie, la santé, par exemple, quand vous voyez mes produits, mes produits, il y a pas mal de produits, c'est des produits bio. Quand vous... Les riz dion dion que je prépare, bien qu'il y a les riz, avec les riz, je sais qu'il y a un peu de produits chimiques, c'est pas du riz bio. Je ne vais pas raconter à mes clients que je prépare les riz bio. Non, mais les riz, il y a, comment dire, il y a champignon noir qui vient directement en Haïti. C'est un champignon bio, 100% bio, qui pousse dans l'arbre. Voilà, et bio, ça représente la santé, ça représente beaucoup de choses. Les Haïtiens sont solidaires, franchement. Ils sont solidaires, ils sont solidaires. Il y a eu beaucoup d'Haïtiens qui sont venus. Il y a eu beaucoup de Guadeloupéens, Martiniques, Guyanais. Comme cette année, c'est la Guyane qui est à l'honneur. Il y a beaucoup de Guyanais, beaucoup d'Haïtiens. Et les Haïtiens sont vraiment solidaires. Après, ils sont toujours avec moi. Après Dieu, c'est grâce à eux, quoi. Voilà. Vous avez été médaillé parce que vous êtes une chef. Dites-moi, c'est quoi le secret ? Le secret, c'est la recette du chef qui donne la touche finale. Est-ce que si vous m'avez commandé l'ambi, il a commandé TomTom, la jeunie ? Oh my God ! Alors, l'ambi, j'en ai l'actuellement, ok ? TomTom, on fait ça presque un fois par mois. Quand on n'a pas de mariage, on fait ça une fois par mois. Non, non, moi. Une fois par mois, on fait ça. Mais l'ambi, là, j'en ai beaucoup en stock. Vous pouvez commander, allez, 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 commandez l'ambi. Tu avais à Gastronomie, c'est la 7e édition. Alors, est-ce que vraiment, vraiment, la cuisine haïtienne est vraiment mise à l'honneur ? J'aime bien cette question, j'adore. Je me bats tous les jours, vraiment tous les jours, pour pouvoir mettre la gastronomie haïtienne en valeur. Comme je l'ai dit encore, par rapport à l'ambi, c'est pas seul moi-même. Je ne suis pas la seule haïtienne qui mettait cuisine à l'honneur. Mais je me bats tous les jours pour pouvoir mettre la gastronomie haïtienne vraiment à la hauteur, bien sûr. Partout, on voit bien que vous êtes sur tous les plateaux, et sur les radios, sur les web. Qu'est-ce qui vous motive à continuer ce grand travail ? Alors, ça qui m'a motivé à faire travail, ça, comme on dit toujours, par coup, c'est depuis petit. C'est depuis toute petite, à l'âge de 7 ans, j'ai commencé à cuisiner, c'est dans le sang. Depuis 2006, j'ai travaillé dans la restauration, c'est vraiment ma passion. Quand j'ai dit 2006, bon, j'ai travaillé dans la commune haïtienne, mais depuis 6 mois, avec maman, j'ai cuisiné. Ça remonte, vraiment, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'années d'expérience. On voit que, c'est vrai, on peut dire que vous êtes la première à la tête, parce qu'en France, il y a beaucoup de restaurants haïtiens qui ouvrent, qui ferment. Des fois, ça dure 6 mois, ça dure un an, et après, ils ferment. C'est quoi le secret pour que, vous, ça fait longtemps qu'on voit que vous êtes toujours à la tête. Mais les buts, c'est des faits qu'on aide vraiment laïcité, laïcité, en France. Alors, secret, il faut aimer. Si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas être chef, parce que, par exemple, aujourd'hui, vous allez voir, je suis vraiment excitée, la façon que j'ai pas, là, c'est pas ma faute, je suis vraiment, vraiment excitée. J'ai dormi vraiment 3 heures de temps. Je suis rentrée hier soir à 23 heures, je me suis réveillée à 2 heures et demie du matin. Ok, j'ai dormi 3 heures. Il faut vraiment avoir la motivation pour travailler, pour être chef. Il faut aimer. Et la motivation que j'ai, ça qui me envie, notre travail, ça, secret travail. Non, c'est pas parce que, c'est secret travail, là, ça qui me envie, vraiment, travail. Bien sûr, j'aime bien, il faut gagner, il faut gagner de l'argent. Mais il ne faut pas voir vraiment, il ne faut pas mettre le sou avant. Il faut avoir, il faut être en connexion avec les clients. Voyez, il faut être en connexion avec les clients. Et ce n'est pas une question d'argent. Bien sûr, il faut qu'on gagne. Mais ce n'est pas une question de l'argent. Mais c'est une question de ma passion, ma passion. J'aime bien la cuisine, ce que j'ai fait. Alors, Saveur Crayole 509, c'est un service traiteur, service événementiel, mariage, baptême, anniversaire, dîner privé. Nous sommes capables de joindre moins sur le site internet, qui est Saveur Crayole 509.com. Je répète, www. Saveur Crayole 509.com. Ça, c'est le site internet, là. Alors, pour Instagram, nous sommes capables de joindre moins sur Saveur-Crayole 509. Je répète, Saveur-Crayole 509. Page Facebook, attention, il y a beaucoup de Saveur Crayole. Il faut toujours mettre 509 en derrière, parce qu'il y a beaucoup de Saveur Crayole. Il faut que nous tapez vraiment Saveur Crayole 509 pour nous sommes capables de trouver une page Facebook. Nous sommes capables de vraiment voyager pour les Haïtiens. Nous sommes capables de faire un voyage sans que nous ne prenons un avion. pour nous aller à Haïti. Et autre chose que j'aimerais bien rajouter, pour tout le monde qui a besoin de faire un dîner privé, à partir de 10 personnes, nous sommes capables de contacter pour dîner privé. Même mariage, petit comité, si il n'y a pas de beaucoup de monde, nous sommes capables de contacter pour mariage, baptême, anniversaire. Voilà, à partir de 10 personnes au laboratoire de Saveur Crayole 609, qui se trouvent à Bonneil en France, dans le 95, de rue du Moulin, Bonneil en France. Merci pour le soutien tous les ans. Et les Haïtiens ne sont vraiment pas seulement les Haïtiens comme je l'ai dit, ils sont vraiment solidaires, ils sont toujours là avec moi. Merci pour le soutien tous les Haïtiens, parce que j'aime que j'ai créé ma clavier, qui m'a toujours dit, depuis toute petite, je suis dans la cuisine. La cuisine, c'est dans le sang, j'ai grandi dans la cuisine. Mais j'ai envie de dire, tous les Haïtiens qui supportent, qui sont toujours avec moi, tous les jours, franchement, je remercie nous. C'est grâce à nous-même, après, bon Dieu, c'est grâce au public que j'ai gagné, pour suivre moi, pour supporter, qui est capable de arriver vers l'avant. L'amour, la passion et la motivation. Ok ? Trois mots. L'amour, la passion, la motivation. Trois mots. Voilà. Tu confirmes ça. Merci beaucoup, madame. Merci, Chantal. Persévérance. D'accord. Merci, ma chante. Merci, quatre mots. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501